Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vais vous aider à choisir votre première destination pour partir vivre à l'étranger et pour savoir quel est le pays qui est fait pour vous. Alors la toute première question à vous poser c'est quel est votre objectif en partant à l'étranger ? Qu'est-ce que vous voulez tirer de cette expérience ? Alors si par exemple vous voulez améliorer une langue en particulier donc là on va prendre l'anglais je vous conseille très vivement de partir dans un pays anglo-saxon que ce soit les Etats-Unis, le Canada, l'Angleterre, l'Irlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud parce que ces pays là au moins c'est vraiment leur première langue et ça va vous assurer d'apprendre un anglais de qualité d'apprendre un anglais avec les bonnes règles parce que si vous partez dans un autre pays où c'est pas la langue principale mais vous savez que vous allez parler parce que vous êtes en Erasmus et qu'il va y avoir des internationaux de partout ou ce genre de choses c'est pas tout à fait pareil parce que vous allez apprendre l'anglais à travers des personnes qui ont elles-mêmes appris l'anglais et du coup les tournures vont pas forcément être les bonnes les expressions pas forcément les meilleures vous allez peut-être prendre des mauvaises habitudes donc ça va pas être l'idéal moi j'ai vraiment vu la différence entre mon niveau d'anglais quand j'étais aux Etats-Unis et quand je suis partie à Singapour où c'est certes l'une des langues officielles mais c'est clairement pas la langue principale et du coup mon niveau a limite régressé quand j'étais à Singapour comparé aux Etats-Unis où je faisais des progrès tout le temps un autre de vos objectifs ça peut être de vous dépayser complètement de changer de culture de tout au tout de voir quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous connaissez alors à ce moment là je vous conseillerais de vous éloigner un petit peu de tout ce qui est l'Occident de tout ce qui est l'Amérique du Nord et l'Europe partez en Amérique Latine partez en Asie en Afrique c'est vraiment ces destinations là qui vont vous apporter ce regard complètement nouveau sur la vie qui vont vraiment je pense vous dépayser au plus au point et vous changer profondément vous avez tout à fait le droit de partir principalement pour vous amuser et pour rencontrer des personnes du monde entier et à ce moment là je vous conseillerais évidemment les programmes Erasmus que ce soit n'importe où en Europe regardez les plus grosses villes étudiantes parce que là vous serez encore plus sûr du coup de vous éclater mais Erasmus c'est une valeur sûre sur ça parce que vous allez être entouré de plein d'autres jeunes qui sont dans le même état d'esprit que vous qui ont juste envie de passer un bon moment d'échanger et ça va quand même être enrichissant d'une manière différente mais ça le sera quand même et si vous n'avez pas la possibilité de faire Erasmus regardez les plus gros programmes d'Erasmus où ils sont parce que ça sera peut-être une occasion de vous incruster après coup dans le groupe ou juste en Europe en général je pense que vous ne pouvez pas vraiment vous tromper sur les capitales par exemple ou l'Amérique du Nord et Amérique latine je pense que là pareil vous ne pouvez pas trop vous tromper vous vous éclaterez dans tous les cas l'Asie ça va être une culture peut-être un peu différente en fonction des pays c'est pas forcément une culture très festive en tout cas mais les destinations sont dingues donc il y a quand même moyen de s'éclater en fait je crois qu'il n'y a pas vraiment de destination vous n'allez pas vous amuser quoi un autre de vos objectifs ça peut être de voyager dans plein de pays différents et de découvrir le plus possible à ce moment là des destinations comme l'Australie ça va peut-être pas être le top parce que vous êtes quand même assez éloigné de beaucoup d'autres choses tandis que si vous prenez des destinations en Amérique latine ou en Europe vous allez très facilement pouvoir bouger tout autour et découvrir plein de cultures différentes en très peu de temps moi je sais que j'ai choisi Saint-Gabour pour ça parce que c'était vraiment un hub en Asie où je pouvais facilement partir dans toutes les destinations autour pour pas très cher je me suis pas trompée c'était vraiment génial donc ça je le recommanderais à Singapour comme destination pour visiter l'Asie du Sud-Est mais tous les pays en fait qui sont quand même massifs forcément ça va demander beaucoup plus de temps et d'argent pour aller dans les pays autour donc c'est à prendre en compte votre objectif ça peut être aussi de trouver du travail à l'étranger donc pour faciliter les procédures là je vous conseille fortement de regarder les VIE si vous pouvez je vous mettrai le lien du coup pour trouver tous les VIE en barre d'infos ça peut être aussi les Working Holiday Visa pareil je vous mettrai le lien pour que vous ayez plus d'infos sur ça qui sont dans certains pays hyper cool comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Canada, l'Argentine mais il y a des quotas, il y a des manières des fois de sélection donc il faut faire attention à ça mais c'est un super moyen de partir dans des destinations de folie et puis après ça va être tous les pays d'Europe si vous êtes européen ça va être beaucoup plus facile pour travailler un peu partout autour il y a quand même des possibilités de fou et ça veut pas dire que certains pays où il n'y a pas ces possibilités là ça va pas être possible ça fait beaucoup de possibilités possibles vous voulez peut-être partir aussi pour faire de l'humanitaire et c'est vraiment génial mais je vous conseille vraiment de vous informer comme il faut sur l'organisme avec lequel vous allez partir sur ce que vous allez faire sur place est-ce que vous allez vraiment en fait apporter quelque chose à la population locale est-ce que c'est vraiment utile et vous n'allez pas faire au final plus de mal que de bien parce que dans certaines circonstances ça peut être le cas certains enfants par exemple que vous allez aider pendant certaines périodes s'ils s'habituent à chaque fois à avoir des nouvelles personnes et que ces personnes au bout d'un mois partent ils se sont accrochés à elles ils le vivent encore comme un abandon et c'est encore super dur de s'accrocher à quelqu'un d'autre j'ai une copine qui en a fait pendant deux ans en Amérique latine et il y a plein de choses qui sont positives mais il y a aussi pas mal de choses négatives donc vraiment n'hésitez pas à vous informer comme il faut sur le sujet je suis sûre qu'il y a des choses qui vous correspondront mais il faut les trouver il faut fouiller un peu donc voilà c'était quelques exemples d'objectifs que vous pouvez avoir en partant à l'étranger il y en a évidemment sûrement plein d'autres mais c'est pour vous montrer un peu la manière dont je réfléchis à ça donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide sur ce processus mettez votre objectif en commentaire et j'essaierai de vous donner des suggestions de destination pour vous aider à ce niveau là la deuxième question hyper importante à se poser c'est quel est votre mode de vie ? j'ai déjà vu et entendu des personnes qui sont parties de certaines destinations parce que ça ne leur correspondait mais absolument pas et qu'elles se sentaient juste complètement pas à l'aise en fait avec la culture locale que c'était contre leurs valeurs que c'était contre en fait juste leur nature profonde donc je suis complètement pour genre sortir de sa zone de confort et aller se challenger pour partir dans des pays qui à la base ne nous font pas forcément envie mais je pense qu'il y a une limite à ne pas franchir je pense que c'est quand même important de vous demander qu'est-ce qui est hyper important pour vous vous ne savez peut-être pas ce dont vous avez envie pour l'instant dans votre destination mais essayez de savoir ce dont vous avez vraiment pas envie ce qui va complètement ruiner votre expérience par exemple si ça arrive parce que dans cette vidéo je cherche vraiment à vous parler d'expatriation et de vivre à l'étranger et pas juste de voyager parce qu'en voyage je pense qu'on peut s'habituer absolument à tout parce qu'on sait que c'est temporaire on sait que c'est sur le court terme et on a envie justement de se challenger de faire des trucs différents mais quand c'est dans son quotidien quand c'est la vie qu'on essaye de se construire c'est un petit peu différent on a peut-être pas envie d'avoir un petit cafard mort tous les jours à compter de son lit ou de ce genre de choses quoi le premier critère par exemple ça va être la météo est-ce que vous supportez la chaleur est-ce que vous supportez l'humidité enfin je sais qu'au final Singapour pendant un an à être à 30 degrés et toujours humide ça a pas été facile tous les jours et ça rend assez léthargique sur plein de trucs et ça je l'avais pas forcément pris en compte et du coup maintenant si tu me dis que je dois vivre à Singapour pendant 5 ans je sais pas si c'est un truc qui me brancherait trop parce que je sais que j'ai vraiment souffert de la chaleur que là c'était un an donc ça va mais sur le long terme je m'y vois pas forcément et ça peut être pareil du coup pour le froid et la luminosité est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez vous habituer ou pas parce que évidemment c'est quand même aussi une habitude à prendre et je pense qu'on peut s'adapter à n'importe quel environnement mais est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie en fait aussi après comme je vous ai dit aussi à la question de propreté est-ce que c'est un truc qui vous dérange d'avoir je sais pas les rues sales d'avoir peut-être des appartements qui sont pas complètement finis qui sont où il y a genre un peu de la gratitude à certains endroits parce que c'est pas un pays hyper développé je pense que la propreté c'est même pas tant de l'appartement en fait je pense que c'est aussi la bouffe parce qu'il y a plein de pays où forcément les restos vont pas être aussi clean qu'à la maison ça va beaucoup être de street food et tout ça et bah ça si vous vous y habituez pas et si juste vous vous dites pas genre c'est bon ça va passer ce qui est le cas peut-être pas au tout début mais après ça passe on habitue notre estomac aussi ça va être un problème donc c'est quelque chose quand même à se dire donc ça typiquement ça va être je pense beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est même d'Asie tout court et d'Amérique latine, d'Afrique quelque chose à se dire est-ce que ça se dit quelque chose à se dire enfin ça va être un truc à prendre en compte quoi j'ai plus de salive il me faut de l'eau donnez-moi de l'eau et un autre critère important je pense c'est de savoir comment vous êtes en termes d'organisation et de patience parce que franchement ça me frustre quand je suis en voyage et qu'il y a un groupe de français à côté et qu'ils commencent à se plaindre de la lenteur du service que c'est pas fait comme il faut et blablabla et voilà je me dis enfin c'est leur culture c'est comme ça il y a plein de pays en Asie ils sont chill ils sont tranquilles ça va être peut-être un peu pareil en Espagne, en Italie dans beaucoup de pays du Sud et c'est juste génial comme ça c'est comme ça qu'ils sont il faut juste l'accepter il faut juste se dire qu'ils ont pas la même perception du temps que nous et c'est pas forcément nous qui avons raison c'est peut-être eux qui ont raison parce que c'est vraiment qu'une histoire de culture et surtout si vous comptez bosser dans le pays parce qu'encore justement quand c'est un voyage je pense qu'on peut s'y faire mais si vous allez travailler là-bas il faut quand même vous dire que vos collègues vont sûrement tous être comme ça ça risque d'être un petit peu compliqué donc c'est un truc faut que vous y pensiez et aussi pensez à vous informer plus ou moins sur la personnalité des gens alors évidemment je veux pas mettre tout le monde dans le même panier il y aura de tout dans une population heureusement mais il y a quand même des tendances culturelles et des choses qui sont forcément un petit peu vraies par exemple ça va être un peu plus dur de casser la ça se dit casser la glace en français enfin juste le premier contact va être compliqué avec certaines cultures ça va être dur d'apprendre à connaître mais une fois que vous allez connaître les gens bah ça va se décoincer ça va être génial et puis d'autres cultures les gens vont être hyper ouverts vont vous parler super facilement je sais qu'aux Etats-Unis la première fois qu'on m'a parlé dans une file d'attente alors qu'on se connaissait pas et qu'il n'y avait aucune raison de se parler ça m'a fait bizarre j'étais genre j'ai fait quelque chose de pas bien pourquoi tu me parles et en fait après je me suis très vite faite et j'ai adoré ça ce côté justement où tu peux très facilement en fait communiquer avec tout le monde sans problème mais par contre derrière bah ça va être assez dur de créer des liens aux Etats-Unis persévérer dans une relation comme on peut avoir peut-être bah en France et après bah je sais que justement ça va être un peu pareil en Finlande où il va y avoir les gens vont avoir besoin de leur espace ou en Allemagne où ça va être un peu un peu froid au premier abord ils vont se serrer la main et puis après bah si tu creuses bah tu vas apprendre à connaître un peu mieux les gens et là ça va se décoincer donc voilà c'est important de s'informer sur cet aspect aussi de la personnalité des gens parce que bah si à la base t'es quelqu'un d'introverti et que du coup tu pars dans un pays où tout le monde est hyper introverti et que du coup bah plus tu parles à personne je sais pas je sais pas comme aussi peut-être le Japon la Chine qui vont être des pays où les gens vont être assez pas enfermés mais ça va être différent le premier abord bah ça va être plus compliqué pour toi alors que si tu pars dans un pays justement où les gens d'eux-mêmes vont beaucoup plus venir te voir en Amérique Amérique latine bah là ça va peut-être rendre l'expérience vachement plus enrichissante et intéressante pour toi la troisième question à se poser évidemment c'est au niveau de votre budget je vous mettrai en description le coût de la vie en fonction des pays je pense qu'il y en a beaucoup que vous savez déjà tous les pays qui sont considérés plus ou moins comme déjà développés vont être plus chers mais ne vous rayez pas tout de suite un pays complètement parce qu'il est jugé hors d'atteinte en fonction des villes où vous êtes dans le pays ça peut quand même être très différent par exemple aux Etats-Unis entre New York San Francisco et Houston ou Texas ou Asheville ou Wilmington là où j'étais le coût de la vie n'a rien à voir au niveau du coût de la vie ce qu'il va falloir regarder c'est le logement les charges que ce soit aussi votre forfait téléphonique peut-être le billet d'avion pour y aller aussi parce que ça va prendre en compte les transports et la nourriture évidemment ça c'est le principal parce que tout le reste ça va être plus facile de serrer la ceinture et la quatrième question à vous poser c'est est-ce que vous avez un pays coup de coeur depuis toujours est-ce qu'il y a un endroit qui vous fait rêver et qui vraiment vous dites un jour dans ma vie il faut que j'aille vivre là-bas vous avez vu tous les films qui tournent autour de ce pays vous avez été juste imprégné par la culture de ce pays parce que je pense que au-delà de la raison il faut suivre son coeur et si vraiment vous avez un pays qui vraiment vous tente plus que tout si vous le faites pas vous allez toujours l'avoir en tête et ça va jamais partir jusqu'à que vous le fassiez donc foncez même si ça demande de temps en temps de faire des sacrifices de peut-être vous mettre à bosser et à pas prendre de vacances pendant un an à mettre de côté à fond pour pouvoir partir dans ce pays ou de faire un prêt ou juste de trouver des alternatives pour pouvoir partir dans ce pays en tout cas faites en sorte trouver un moyen de partir là-bas parce que je suis sûre que vous le regretterez pas mettez pas non plus vos attentes trop haut parce que je pense que quand on a des attentes de ouf on peut que être déçu juste partez avec un esprit de croissance de découverte en vous disant que vous allez voir ce qui vous arrive mais vous allez quand même vivre un de vos rêves à ce moment-là si vous avez un pays coup de coeur je pense il n'y a même pas besoin de se poser toutes les autres questions juste foncez donc ma petite annonce pour cette vidéo c'est que je vais enfin déménager ça y est je pars je vous dis pas encore où je vais faire quelques petits stops avant d'arriver à ma destination finale qui sera normalement pour les prochains mois donc j'ai suivi tous mes propres conseils pour déterminer ma destination tout le monde me dit pourquoi t'as choisi là-bas j'ai pas vraiment de réponse c'est un mélange de plein de trucs et c'est juste suivre mon intuition donc vous allez très très vite le découvrir d'ici 2-3 semaines j'y serai et puis en plus comme ça je vais pouvoir vous amener à travers toutes mes démarches administratives puis même en général pour comment partir s'expatrier à l'étranger donc j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper toutes les vidéos sur ça n'hésitez pas quand même à sortir de votre zone de confort quand vous choisissez une destination sur au moins un de vos critères vraiment décidé que celui-là tant pis vous allez foncer peu importe si c'est un truc qui va peut-être vous changer complètement vos habitudes parce que c'est le but parce que c'est ça qui va vous faire évoluer qui va vous faire apprendre et comme je vous ai dit n'hésitez pas à mettre en commentaire certains critères que vous avez si vous avez besoin peut-être de suggestions d'aide je pourrais vous donner les miennes et je suis sûre que tous les autres tous ceux qui sont là sur ma chaîne aujourd'hui pour vous aider aussi pour vous inspirer n'hésitez surtout pas à regarder plein de retours de voyageurs de gens qui ont vécu à l'étranger je sais que moi j'aime beaucoup le blog de Bruno Maltor qui est votre tour du monde parce qu'il a une section qui est vivre à et là on peut voir du coup les témoignages de gens qui ont vécu un peu de partout et n'hésitez pas à contacter des gens d'amis d'amis la cousine de machin de trucs la soeur de bidule pour avoir plus d'informations sur les pays j'ai toujours fait ça peu importe où je partais j'ai essayé de trouver des gens qui connaissaient le pays qui pouvaient m'informer sur au moins quel quartier regarder pour mon logement le coût de la vie à plein de niveaux et avec un peu de chance ça vous fera peut-être aussi des contacts sur place donc c'est pas à négliger franchement on a toujours peur de faire chier les gens mais je suis sûre que ça fait plaisir moi j'ai jamais eu enfin ça m'a jamais fait chier de répondre à des questions sur une destination donc n'hésitez pas à contacter les gens ils seront contents de vous aider et de vous raconter leur expérience si cette vidéo vous a plu partagez-la avec tous vos amis que vous connaissez qui veulent partir à l'étranger mais qui savent pas encore où aller et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao